Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous proposer une petite vidéo sur le thème de l'amour. Et à déjà commencer par tirer une carte par signes astraux en fait. Un petit conseil, voilà, pour chacun des signes. Alors, on va commencer avec, donc toujours les horoscopes magnétiques d'Isa, avec les bâtisseurs. Alors, on commence avec les taureaux vierges et capricornes. Alors, un petit conseil, tout simplement, un petit conseil pour ta vie sentimentale. Alors, on est parti, un conseil, donc, pour les taureaux vierges et capricornes. Taureaux vierges et capricornes, un petit conseil sentimental. J'ai celle-ci qui veut sortir. Alors, on te dit aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de la culpabilité. Une partie de toi se renferme sur elle-même, car tu as cette sensation que tu n'as pas le droit d'être heureux. Cette culpabilité n'est pas justifiée, alors laisse-la entrer, laisse entrer le bonheur dans ta vie, pardon. Laisse entrer le bonheur dans ta vie. Ok, je mets de côté et puis, ben, je continuerai à mettre, à faire un tirage sur le sentimental pour chacun des signes. Alors, je vais faire comme ça. Ensuite, je continue pour les monarques, qui sont les gémeaux, balance et verso. Gémeaux, balance et verso, le conseil en amour. Oh, ben, attends, j'avais une carte qui était retournée. Bon, ce n'est pas grave, je ne vais pas la prendre. Allez, on va voir si elle tombe. Alors, on a dit pour les gémeaux, balance et verso. Allez, un petit message. Pfff, le message, le truc, il a sauté carrément. Alors, on te dit quoi ? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Voilà. Ensuite, on va passer au bélier lion sagittaire. Donc, ce qu'elle appelle les phénix, Isa. Donc, les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, le petit conseil en amour. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors, pour les béliers lion et sagittaire. Bélier lion et sagittaire, un conseil en amour. Ouh là là ! Soule de partout. On va prendre celle-ci. Alors, aujourd'hui, on t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Ok. Ensuite... Attends, je range un peu au fur et à mesure. Et on termine avec les cancers scorpions et poissons. Les atlantes. Alors, quels conseils on donne pour les cancers scorpions-poissons en amour ? Aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel, que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante. De très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens. Bon, c'est un peu plus positif pour les cancers scorpions et poissons. Ok. Alors... On continue. Et on va voir... Alors, qu'est-ce qu'on va continuer à faire ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Oh tiens, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie d'attraper celui-ci. Hop. Et celui-là. Alors, je vais prendre le vice-versa tarot. Que j'aime beaucoup. Allez, on y va. Ah oui, parce que voilà. Pourquoi je l'aime beaucoup ? Je te montre. Regarde, parce qu'il est vice-versa. Voilà. Il a les deux côtés. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir ? Toi, taureau, vierge, capricorne. Alors, attends. Je sais ce que je vais faire. Ok. On va regarder. Alors, on va regarder l'énergie actuelle. Et on va voir comment les choses avancent pour toi au niveau sentiment. Alors, pour les... J'ai dit quoi ? Taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne. Situation actuelle. Ok. On a le monde, mais retourné. Tu vois ? Normalement, elle est comme ça. Enfin, normalement. Tu tournes le dos. Là, ici, à quelque chose ou à quelqu'un. Ce que tu veux, c'est partir. Ce que tu veux, c'est partir. C'est vraiment tourner le dos. Deux fois, c'est ce que ça nous montre. J'ai le chariot retourné. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou ? Ensuite, je vais utiliser les autres cartes. Alors, pourquoi ? Tu as dit non à quoi ? Tu as dit non à quoi ? Tu n'étais pas heureux ou heureuse dans cette situation ou dans cette relation. Tu souhaitais de la fidélité. Voilà. Donc, il y a eu un problème d'infidélité, peut-être. Tu ne te sentais pas en harmonie, tout simplement, dans cette relation. Voilà. Ok. Alors, ce qui arrive à toi, eh bien, on a la carte de la sensualité. Donc, des plaisirs. De la gourmandise aussi. Alors, tu vas arriver à cette situation, enfin, cette situation, à cette, peut-être, alors, attends, je vais retirer une autre carte. Ah ouais, une libération. À une libération, peut-être te lâcher, soit sur le plan de la sexualité ou de la sensualité, grâce à une opportunité. Parce qu'on a la carte de la chance. Grâce à une opportunité. Tu ne veux pas être dans l'illusion. Et le super conseil qu'on te donne, enfin, le conseil qu'on te donne, c'est... Alors, j'ai l'attirance et la confiance. C'est continuer à avoir confiance en toi, dans le fait que tu attires, ce dont tu as besoin. Pas forcément ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin pour ne plus te sentir dans un échec. Donc, soit dans une dépendance, soit dans un échec, tout simplement. Ce que toi, tu considères comme un échec. C'est-à-dire la fragilité. Donc, tu as un sacré caractère. Tu as un sacré caractère. Soit c'est toi qui as trahi quelqu'un, soit on t'a trahi, ici. Bon, en tout cas, c'est un peu compliqué. Tu ne sais pas trop ce que tu veux. En tout cas, ça a l'air d'être une relation qui n'est pas engagée, engageante. Ou alors, il y a une triangulaire, ici. Et il y a quelqu'un qui veut concrétiser, mais l'autre qui n'est pas prêt ou qui n'est pas du tout bien ou qui est même carrément en burn-out. Voilà. Ouais, parce qu'il y a une tension au niveau de l'intérêt. Peut-être qu'il y a des disputes aussi au niveau de l'argent, au niveau de... Il y a un conflit d'intérêts, ici. On ne voit pas l'amour de la même manière, en fait, ici, dans cette relation. Ouais. Je demande si ça va s'arranger. On va tout simplement se dire merci et au revoir. Ou alors, il y a un commun accord, ici. Ouais, c'est ça. Il y a un commun accord. On va s'engager à se dire, bon, OK. Comment te dire ? Ouais, c'est une histoire de tendresse, là. Tous les deux, vous aviez besoin, en fait, de prendre le temps et de tendresse. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas fonctionner, parce qu'il y a la rencontre. Donc, vous allez quand même vous revoir. Mais ce sera beaucoup plus léger. Et là, il n'y aura plus d'illusion. Tu sais à quoi t'attendre et cette personne sait à quoi s'attendre. Si tu es célibataire, il y a une nouvelle rencontre légère qui arrive avec une personne qui a été séparée récemment, fraîchement, et qui ne veut pas, qui ne veut pas du tout faire de promesses. Voilà. Qui ne veut pas te faire de fausses promesses ou te compter la messe. Cette personne a d'abord besoin de communiquer et de parler de ses souffrances. Voilà. Alors, ça peut prendre du temps, mais en tout cas, c'est une personne sincère. Ouais, il peut y avoir un équilibre, malgré tout. Donc, tout peut s'arranger, en fait, ici. Mais il faut de la souplesse. Voilà, ce qu'on te conseille. Je relis la petite carte qu'on t'avait donnée. On t'avait dit, on te demande de te libérer de l'énergie de la culpabilité. Voilà. Donc, une partie de toi se renferme sur elle-même car tu as cette sensation que tu n'as pas le droit d'être heureux, heureuse. Cette culpabilité n'est pas justifiée. Alors, laisse entrer le bonheur dans ta vie. Accepte que là, la situation que tu vis ou que tu as vécu récemment n'était pas là pour te... pour te foudroyer sur place. Ça a été là pour que tu comprennes, en fait, qu'il y a une partie de jalousie, mine de rien, et d'emprise que tu te laisses faire parfois trop par quelqu'un qui a une emprise sur toi ou en rapport avec la jalousie. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais continuer avec les autres signes. Alors, en deuxième, on avait... Je regarde... Les Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, je te conseille de suivre les tirages parce que, pour moi, ça se suit, encore une fois. Voilà. Allez, on est parti. Je n'ai pas beaucoup de place, c'est pour ça que je prends mon temps. Alors, Gémeaux, Balance et Verseau. Situation... Oula, elle est là. Alors, on a... Ah, ouh là là ! Ouais. Ouais, bah, c'est ça, en fait. Alors, ici, on a le diable. Non, c'est la force retournée. Donc, il y a quelque chose dont on n'en veut plus, c'est certain. Et on fait nos propres choix, ici. Je vais retirer une carte pour valider. Donc, celle-ci. Une sentimentale. Ouais, c'est ça. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, tu as abandonné. Tu as lâché l'affaire. Clairement, c'est ça. Voilà. Les promesses n'ont pas été tenues. Soit de ton côté, soit de l'autre côté. Et du coup, il y a un stop. Ok. Ce que tu veux, toi, dans cette relation. Bah, c'est partir avec cet enseignement. Mais alors, je regarde dans quel sens. Ouais, tranquille. Dans la tempérance. Tu veux oublier. Tu veux mettre de côté cette... Il y avait un problème de communication, ici. Tu ne voulais pas qu'on te resserre le cœur. Tu ne voulais pas de peine. Et pourtant, tu t'accroches quand même à te dire, bon, je fais attention à ne pas arriver dans un état de crise. Donc là, il y a de la prudence, ici. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème de communication ? Vous n'étiez pas sur la... Ah, il y avait beaucoup d'amour, pourtant. Il y avait beaucoup d'amour. Mais on ne s'autorisait pas à exprimer de façon claire les sentiments. Ah, il y a eu de la douleur d'un des deux parce qu'il y en a un qui est parti. Ton autre ou toi-même, il y a eu une destruction, une rupture ou un départ. Ou une grosse dispute. Et l'autre n'a pas compris que c'était, en fait, de l'amour, en fait. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, je dis ça. Et regarde, on a le deux de coupe. L'autre a été blessé par le fait que toi, tu aies dit stop. Tu as considéré, je pense, ici, que tu as été beaucoup dans le don et que l'autre personne ne s'est pas engagée en retour. Et ça t'a fragilisé. Ah bah regarde, c'est ce que je dis. Ça t'a fragilisé et j'ai la fragilité, ici. Ok, on va voir s'il y a un futur avec cette personne. Ouais, on peut recommencer. Mais attention, il faut ne plus se faire mal comme ça, en fait. Il y en a un qui s'est senti mis à terre. Alors qu'en fait, il n'a pas compris ou elle n'a pas compris que c'était tout simplement sa propre peur. d'être trahi. C'est un peu compliqué, ici. Il y a eu de l'égarement. J'ai envie de dire, ici, c'était un petit peu comme loin des yeux, loin du cœur. Tu vois ? Ah oui, parce qu'il y a eu cette distance. Chacun voulait pourtant avoir confiance dans le couple. Mais ce qui a bloqué, c'est qu'il y a eu un problème de communication, d'harmonie. Il y en a un qui voulait prendre plus le pouvoir. En disant, par exemple, ouais, mais moi, j'ai fait plus que toi. Ouais, ça, c'est... Il y en a un qui ne veut plus donner de chance. Qui dit, c'est bon, c'est de l'illusion. Tu as voulu le bonheur. Je te l'ai montré. Et toi, tu es resté dans ton coin seul. Ok, comment débloquer cette situation ? Bah, exprimer les sentiments. Se permettre, en fait, d'avouer que, bah, on est jaloux, jalouse. Voilà. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est mignon, hein. C'est pas... C'est vraiment pour t'aider à libérer. Il y en a un des deux qui était peut-être trop porté aussi sur... La sensualité, la sexualité, l'attente charnelle. Quelqu'un qui était assez dur aussi, hein. Bon, il y aura une réconciliation ici. Ici, il y aura une réconciliation. Il y a de l'espoir. Mais ça va prendre un peu de temps. Un peu de temps. Le temps d'être sincère avec soi-même, en fait. Ouais. Et de retrouver un équilibre. Encore une fois, on me demande de la souplesse ici. Le conseil, c'est soit tendre dans tes rencontres. Soit tendre dans le fait de regarder l'autre. Ne sois pas dans le jugement. Et pour les célibataires, il n'y aura pas forcément de nouvelles rencontres. Il y a besoin d'abord de travailler sur une relation ancienne. Une ancienne séparation. Un ex. Une ancienne relation qui a été difficile. Qui a été d'ailleurs très douloureuse même. Et où ça comportait beaucoup de jalousie apparemment. Et de force. C'est un rapport de force ici. Même peut-être de la violence conjugale. Voilà. Verbal. Et donc, il y en a un qui est parti. Et du coup, il y a eu aussi peut-être un problème avec l'argent. Il y en a un qui est parti avec de l'argent. Voilà. Qui a mis à terre l'autre. Peut-être. Au niveau financier. Mais ça, c'est pour les célibataires. Et qui ont une pensée. Pour qui ça résonne. Par rapport au passé. Donc, d'ailleurs, il y a une communication qui est prévue. Mais alors, c'est peut-être. Pour le moment, c'est en attente. Mais ça va se dénouer par contre. Ça va se dénouer. L'énergie. Ouais. Ouais. Bon. Ce sera quand même un combat. Mais ça finira bien. Et. Tu en sortiras. Tu. Tu en sortiras avec vraiment de belles leçons. Et une grande énergie. Et un nouveau départ. Un nouveau départ en amour. Bon. Ça, c'est très beau. Ok. Ouais. Je ne montre pas les cartes. Parce que du coup. Voilà. Je suis concentrée dessus. Mais regarde. Le 10 de coupe. Elles sont belles. Mal amoureux. Voilà. Donc, pour ceux qui se posaient la question. Ok. Si tu te posais la question. Est-ce que mon ex va revenir ? Pose-toi d'abord la question. Est-ce que vraiment tu étais heureux ou heureuse avec cette personne ? Si c'est non. Si c'est non. Laisse tomber. Et va de l'avant. Ok. Allez. Je continue avec. Alors. C'est les. Bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire. Au niveau sentimental. Alors. Bélier, lion et sagittaire. Vous avez vu. Je suis super posée aujourd'hui. Je suis sage. Je suis calme. Bah oui. Parce que c'est l'énergie qui veut ça. Et puis voilà. C'est tranquillou. Alors. On va regarder l'énergie actuelle. Voilà. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Allez. L'énergie actuelle dans ta vie sentimentale. Voilà. Alors. On a. Je vais regarder sur le petit livret. Celle-ci. Qu'est-ce que nous dit ce 7 de denier. Gaspillage, hésitation, inquiétude. Ok. On s'est investi peut-être. Dans quelque chose. On pense que c'est une illusion. Ici. Alors. On va regarder ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y aura ? C'est celui-là. Tu veux quelqu'un de responsable. Quelqu'un de posé. Quelqu'un de stable. Ouais. C'est ça. Il y aura des compromis. Bon. Il y a quand même la victoire. Il y a quand même la victoire dans cette relation. Mais. 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 Alors. D'accord. Ouais. Ici. Il faut lâcher prise en fait. Il faut vraiment vraiment lâcher prise. Il faut tout recommencer presque. Il y a un nouveau départ. Un recommencement. Parce que. Vous aviez une énergie tellement forte. Autant l'un que l'autre. D'accord. C'est fou. Il y en a un qui était vraiment dans l'énergie de construire quelque chose de professionnel. Ou en tout cas en lien avec l'argent. Et. L'autre. Donc à toi de voir si c'est toi ou l'autre. Vraiment. Plutôt. En fait. Il y en a un qui porte l'argent. Et l'autre qui porte l'amour. Il y en a un qui voit tout par l'argent. Et l'autre qui voit tout par l'amour. Ah. Excuse-moi. Ça se souvenait. J'arrive. Pousse-toi Yuki. Alors. Je regarde en même temps. T'as reçu un colis. Ah oui d'accord. C'est pas le mien. Il s'est trompé. C'est pour la voisine. Bon. Ok. Je vais lui donner. Il s'est trompé de nom. Bon. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire ce message pour toi ? Toujours un message là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo aujourd'hui ? Bizarre hein ? Allez. 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 Ici, ça veut dire qu'il y a un problème de confiance. C'est-à-dire qu'il y a un problème de confiance. Jalousie ici. C'est fou hein ? Il y a encore la jalousie. Je vais te lire la carte. Comme ça, tu vas voir si ça résonne. Parce qu'elles sont bien expliquées aussi ces cartes. Alors. Jalousie. 15. Alors, il exprime la tyrannie, la rigidité. La personne jalouse vit un réel sentiment d'infériorité et une grande pauvreté affective. A son degré le plus élevé, le jaloux accapare de façon absolue l'être aimé et l'emprisonne férocement tel le tigre qui croit posséder le cœur de l'autre. Cette carte exprime une souffrance des deux partenaires qu'il faut prendre en compte. Ouais. Il y en a un qui est... Ok. Ok. Alors, attends. Je vais changer de jeu. Juste pour celui-ci. Il y a plusieurs, évidemment, situations. Alors, on y va. Je me reconcentre, donc, sur les béliers, lion et sagittaire. C'est ça ? Bélier, lion et sagittaire. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Regarde. Il y a de la colère ici. Alors, il y en a un qui surprotège l'autre ou qui le surveille. Il y a une grande attraction entre vous. Il y a même peut-être des galipettes. Ça, c'est la situation actuelle. Et il y a une femme rivale. Ah, il y a quelqu'un qui interfère ici. Et qui ne voudrait pas vous voir ensemble, en fait. Il y a en tout cas une femme ou un homme. Mais il y a quelqu'un qui n'aimerait pas vous voir ensemble. Ici, c'est un amour passager, un flirt. Pourquoi il y a autant de jalousie ? Ah, d'accord. Ok. Ouais. Donc, autour de vous, il y a des gens qui sont seuls, célibataires et qui sont jaloux de vous voir l'un comme l'autre dans une énergie très haute, très élevée. Voilà. C'est ça. Bon. Donc, vivons heureux, vivons cachés ici. C'est ce qu'on vous fait travailler dans ce thème-là. C'est vivons heureux, vivons cachés. Il ne faut pas arrêter cette relation. Là, vous vous entendez bien. Ici, vous vous entendez très bien. Il y a vraiment une magie, un amour envoûtant et passionnant. Il y a des énergies autour qui tentent leur chance de vous faire partir sur autre chose. Mais c'est des personnes qui sont vraiment malhonnêtes, rusées, qui sont dans des addictions, en fait. Donc, des gens autour, soit de toi, soit de ton autre, qui sont dans des addictions. Et qui ne sont, ne veulent pas de fidélité, ne sont pas loyaux, ne sont pas dans l'intégrité, etc. C'est ça. C'est même peut-être un homme en particulier, ici. Ah, d'accord, ok. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer, quelqu'un qui veut te voir et qui, pour le moment, vous êtes en froid en ce moment. Et c'est une personne qui, possiblement, est en rapport avec cette carte-là. La guérison, l'équilibre, la santé. C'est une personne qui avait du mal à croire en l'univers, peut-être. Et qui était assez superficielle, qui t'a fait beaucoup, peut-être, patienter. Et qui, après, est partie ou déménager loin. Et qui, aujourd'hui, veut que tu... Soit veut se venger d'une blessure que tu lui as faite ou faite. Soit il veut ou elle veut comprendre pourquoi il est attiré ou elle est attiré par toi. Donc là, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais, en fait, c'est beau. C'est une belle histoire, finalement. À toi de savoir ce que tu veux, là, pour le coup. Parce que là, tu dois lâcher prise. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un qui est jaloux. Ça, c'est clair. Ouais, d'accord, ok. Donc, ça peut être, si tu es marié, ça peut être ton mari ou ta femme qui est jaloux parce qu'on a entendu dire que tu étais attiré par quelqu'un d'autre. Ou il y a quelque chose comme ça. Et j'ai dit, attention, il y a quelqu'un qui est surécoute ici, on a l'impression. En tout cas, qui est surveillé. Ne tombez pas dans la paranoïa. D'accord ? Quelqu'un avec qui on s'est séparé. Mais qu'on a rencontré et avec qui on a eu vraiment un coup de foudre ou une reconnaissance d'âme. Mais qui, cette personne avait fait semblant à l'époque, dans le passé, de faire comme si ça n'avait pas créé quelque chose de fort en lui ou en elle. Mais aujourd'hui, c'est en train de la transformer ou de la transformer. Alors, le conseil qu'on peut te donner, c'est de continuer, en fait, d'avancer tranquillement. sur ton chemin, mais de ne pas tout dire. Voilà. Moi, je te dis des choses là, ici, dans la vidéo. À toi de garder... de savoir aussi te protéger, quelque part. Et pour faire ton choix. Pour le futur. Pour vraiment ce que tu veux. Avec quelle personne. Si là, tu es en hésitation par rapport à deux personnes. à savoir avec quelle personne tu préfères aller loin dans la vie, quoi. Ouais. Et ou avec qui fonder une famille, aussi. Et ouais. Besoin de réflexion et de recul. Ah, c'est pas facile. C'est pareil, là, pour les célibataires. Il y en a qui se posent la question, bon, je reste seule, ou est-ce que je vais à la rencontre de nouvelles personnes, etc. Ou alors pour dire carrément ça, hein. D'accord ? C'est soit l'un, soit l'autre, quoi, tu vois. Bah, on te conseille dans tous les cas de bouger, de faire des choses, et puis de faire ce dont tu as envie. Te dire, écoute, c'est comme un nouveau départ. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. On termine avec les cancers poissons et scorpions. Cancer, poissons et scorpions. Allez, on est parti. Cancer, scorpions et poissons. Prenez de la hauteur, hein, dans le tirage, évidemment. C'est un petit tirage du week-end pour voir si ça te donne des messages. Tant mieux. Si ça t'en donne pas, bah, j'espère que tu passes un bon moment avec moi. Voilà. Alors, dans quelle énergie tu es ? Attends, je vais encore remélanger. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou ? Tu veux sortir ? Tu veux sortir, mon loulou ? Ah 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 ! Oui, on va sortir après. Hein ? Attends, je finis. Alors, oula. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors, ici, situation actuelle, il y a une énergie qui est... Vous êtes dans la ruse, la mesquinerie, le secret. Il y a une liaison discrète, ici. Ça peut être en lien avec le travail, aussi. Une liaison avec le travail. Ah ouais, ouais, c'est caché, masqué, tout ce que tu veux, hein. Tromperie, méfiance, méfiance. Alors, ouais. Il y a un choix à faire, aussi, ici. Ici, on voit que tu veux lâcher prise, toi, sur... J'entends une réconciliation. Tu as été déçu par le fait d'avoir trop attendu. Ou d'avoir essayé de faire bouger les choses. Mais, euh... Ah, d'accord, ok. Alors, attends, on refait... Ok, d'accord. Donc, ici, tu es certainement engagé ou déjà dans une relation avec quelqu'un qui te fait... Ok. Euh... J'ai envie de retirer une carte comme ça. Ouais. Je ne sais pas, écoute, c'est ce que je ressens. Donc, je le fais de te tirer une carte comme ça. Parce que, là, c'est compliqué. Je vois beaucoup, beaucoup de cas différents. Et... Il y a beaucoup de choses qui se règlent en ce moment, là. Oh là là. Ouais, c'est trop compliqué. Allez, je vais tirer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là, ici, pour les cancers, scorpions et poissons ? C'est en transition, ici. Là, tu es en transition, ici, sur le plan sentimental. On te dit, aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu vois, c'est ce que j'ai ressenti. Et tout de suite, la carte qui tombe, c'est ça. Tu es en transition. C'est ce que j'entendais. Donc, aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est ça que je sentais que c'était compliqué. Il y en avait partout. Donc, c'est seulement ta façon d'être face au changement. Ou à une prise de conscience importante. Voilà, c'est ça. Prise de conscience importante en lien avec, soit, la relation qu'auraient pu avoir tes parents ensemble, par exemple, ou tes grands-parents, ou ta maman ou ta grand-mère, dans leur mariage. Où il y a eu un froid, à un moment donné, dans le mariage. Et donc, toi, tu es là pour transmuter quelque chose qu'eux n'ont pas transmuté. Ils ne l'ont pas transmuté. C'est resté superficiel. Donc, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, je continue la carte. C'est seulement la façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Qui va être une nouvelle rencontre. Alors, soit avec la personne avec qui tu es en froid, avec qui tu es séparé, pour vraiment mettre les choses au clair et se réconcilier. Soit vraiment avec une nouvelle personne qui fera partie de ta famille d'âme, qui sera vraiment quelqu'un qui t'apportera, en tout cas, une relation stable et qui t'aidera à transformer la relation que tu as peut-être avec ton papa ou avec le ciel, l'univers. C'est assez compliqué ici. Là, il y en a qui bossent beaucoup, qui ont beaucoup d'épreuves en amour, ici. Qui travaillent beaucoup la foi, aussi. D'accord. C'est même peut-être lié aussi à la famille, aux frères, aux sœurs. Ok, bon. Est-ce qu'il y a autre chose à te dire pour cela ? Il y a trop de choses, en fait. Si tu es connecté, tu comprendras que là, tu es dans une phase où il y a beaucoup de choses autour de toi qui se transforment. qui se rééquilibrent. Ouais, tu passes dans de nouvelles vibrations. Ouais, d'opportunité et de chance. Ok. Et notamment, possiblement aussi, par rapport à un triangle amoureux. Et si ce n'est pas toi, en fait, si ce n'est pas toi ou c'est le bordel à l'intérieur, là, c'est ton autre. La personne à laquelle tu penses, une personne que tu aurais rencontrée qui n'était pas sur le même plan vibratoire que toi. Et qui est une âme sœur pour toi. Parce qu'elle te fait quand même travailler le fait de savoir dire non. Le fait de t'affirmer, le fait de savoir ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Encore une carte. Ok, on me dit, donc je te tire encore une carte par rapport à ça. Concentre-toi bien sur la relation à laquelle tu penses. Et ce qu'on te dit sur cette relation précisément, la relation à laquelle tu penses, là, qui est une relation divine. Pareil, j'ai l'impression que... Bon, on va regarder. Aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Bon, voilà, là, tout est dit. Voilà, donc là, tu es dans une pensée limitante par rapport à la sexualité, par rapport, en fait, au plaisir charnel, par rapport à la créativité, à la... Et à la solitude. Ah, ouais, d'accord. Ouais, on te dit, c'est OK, quoi, valide. C'est OK. Fais-toi... Plaisir. Il y a quelque chose de karmique, là, en fait, que tu es en train de régler. Peut-être que, si ce n'est pas toi, ça peut être l'autre aussi, qui avait besoin de guérir une trop grande impulsivité. OK. D'accord. Besoin de souffler, ici. On a besoin de souffler pour grandir, comprendre et prendre du temps pour soi aussi, parce qu'on a été blessé par un homme. Ou par une femme avec un fort caractère. Voilà. On va dire ça comme ça. Oui, ça va s'arranger, mais bon, c'est pas... Ça crée caractère, quoi, ici, hein. Bon. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'était une petite vidéo sentimentale, quoi. Fait quand même 40 minutes, mine de rien. Petit message. On va terminer avec un petit message général. Qu'est-ce que je vais prendre ? Oh, une réponse angélique, tiens. Allez. Une réponse angélique. Pose-toi une question. Et on va donner la réponse, là, à ce que ça te dit. Allez. Joue le jeu. Pose-toi la question. Pose une question. Plutôt... J'allais dire plutôt fermée. Bon, pose-toi la question. Et on va y répondre ici. Un, deux et trois. Je te laisse choisir la carte. Alors, si t'as choisi celle-ci, on parle d'amour romantique. Donc, ici, on apprend à se connaître. On se tourne autour. C'est ce que je ressens. Qu'il faut expérimenter. On te dit, expérimente, en fait, là, ce qui se passe là, dans cette énergie-là. N'oublie pas que tu récoltes ce que tu sèmes. Ici, pour le deuxième, on te dit, c'est pas le bon moment. On te dit, c'est pas le bon moment. Attends. Ne relance pas ici. Si t'as déjà relancé la personne, attends, ne relance pas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que t'as du mal à y croire, là, pour le moment. Peut-être que t'es dans une énergie où tu es déçu, fatigué, ou que tu as des jugements ou des croyances limitantes sur cette situation. On te dit que la méditation apporte des réponses. Et la dernière, on te dit, bah, affirmez-vous. Là, j'entends, aie confiance en toi. Et va au bout des choses. Arrête d'abandonner à chaque fois avant le miracle. Dans la vie, il faut toujours faire des compromis. C'est comme ça. Voilà. J'espère que ça t'a... Donc, voilà. C'est la petite vidéo du week-end, que ça t'a apporté du bien. Ouais, je sais, j'étais pas super pompée l'up aujourd'hui. Mais c'est parce que je suis calme, détendue, et que, voilà. C'est le week-end. C'est peut-être pour ça. Je sais pas. Mais sinon, tout va bien. Vous inquiétez pas. Bon, sinon, je vous fais des bisous. Je referai d'autres tirages. Comme d'hab, je pense, de toute façon. Quand j'aurai envie et l'inspiration. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à me dire vos commentaires, ce que vous en avez pensé. Si ça a résonné pour vous, pour toi. N'hésite pas à mettre un pouce, un petit like. C'est pareil. C'est pareil. C'est un pouce, c'est pareil. C'est un like. Ouais, c'est ça. Partagez éventuellement la vidéo, pourquoi pas. Et puis, t'abonner. Et puis, sourire, tout simplement, à la vie. Voilà. Ça, ça fait du bien. Allez, je vous fais des bisous. A bientôt. Ciao, ciao.